Bonjour à tous, on découvre comme chaque fin de mois les nouveautés sur les plateformes de streaming et là en l'occurrence Netflix, quels seront les films, séries ou encore documentaires à ne pas manquer en novembre 2023 et on débute directement le mois avec le nouveau film de Mélanie Laurent une comédie d'action nommée Voleuse au casting Adèle Exarchopoulos, Mélanie Laurent, Manon Brèche et Isabelle Adjani c'est l'histoire de deux voleuses de génie, meilleures amies depuis toujours qui après des années à commettre des crimes, veulent enfin changer de vie problème, elles sont sous les ordres d'une marraine qui n'a pas vraiment prévu d'y lâcher si facilement elles se lancent alors dans un ultime vol pour leur liberté autre nouveauté, nous avons le thriller La Saison des Ouragans et également l'ajout des films officiels Secrets thriller d'espionnage avec Kira Knightley ou encore Matt Smith et la comédie Victoria avec Virginie Effira ou encore le drame Sybille on passe alors ce 2 novembre avec une nouveauté très attendue la mini-série Toute la Lumière que nous ne pouvons voir si je vous dis que c'est très attendu c'est qu'il s'agit d'une adaptation d'un monument de la littérature avec Ocasting, You Glory et Marc Ruffalo l'histoire nous plonge dans la France occupée de la seconde guerre mondiale auprès d'une jeune non-voyante française qui doit fuir les soldats du moustachu et protéger un diamant légendaire sur son chemin elle va croiser un soldat allemand qui était engagé pour briser la résistance débarquerait également l'animé Onimusha suivant des épéistes affrontant des zombies et inspirés d'une licence de Capcom et en parlant animé arrive Blue Eye Samurai par le scénariste de Logan et de Blade Runner 2049 on aura aussi les ajouts des séries Le Tailleur saison 3 la série Le Mauvais Camp sans oublier le tout nouveau film Insubmersible avec Johnny Foster où à 60 ans une athlète entreprend de réaliser le rêve le plus fou de sa vie relier Cuba à la Floride et ça à la nage soit 160 km c'est évidemment inspiré d'une histoire vraie et d'ailleurs un petit peu dans le genre vous trouvez aussi les documentaires Sly Stallone par Stallone et le 8 novembre les documentaires Robbie Williams mais aussi l'affaire Betancourt Scandale chez la femme la plus riche du monde Twin Flames les dérives d'un univers de rencontre et Cyber Bunker les dessous du Darknet concernant le 9 novembre débarquera l'animé Akuma Kun sur un garçon élevé par un démon et le 10 novembre, film très attendu du mois sur le service la sortie de The Killer et pourquoi c'est très attendu ? et bien tout simplement parce qu'il s'agit du nouveau film de David Fincher après manque sur Netflix mais aussi de grands classiques comme Seven et Fight Club The Killer est là l'adaptation d'une bande dessinée française et raconte l'histoire d'un tueur joué par Michael Fassbender qu'on a notamment vu en magnéto dans X-Men et qui après une catastrophe qu'il a réussi à éviter de justesse doit se battre contre ses employeurs et lui-même dans une chasse à l'homme à travers le monde serait également ajouté le film Nope dernière réalisation de Jordan Peele connu pour Get Out ou encore Us cette fois Daniel Kuluya que vous avez peut-être vu dans Black Panther y joue un dresseur de chevaux pour le cinéma et qui à la mort de son père va hériter du ranch familial et devoir entre guillemets affronter une entité surnaturelle venue du ciel de nouveau le 10 novembre sera ajoutée la série At The Moment série d'anthologie qui se déroule pendant la pandémie et raconte des histoires totalement uniques de passion amoureuse ou à l'inverse de peine de coeur le 14 novembre arrive Subuterna dans le même univers que la série Subura sortie en 2017 qui sera diffusée en direct dès le 15 novembre à minuit heure française on a sinon The Netflix Cup où des pilotes de Formule 1 et des golfeurs professionnels vont participer à une compétition de golf on a également le docu-série le parcours des gangsters et le 15 novembre arrive l'intégrale de l'animé Full Metal Alchemist Brotherhood la série Feedback où entre ses difficultés familiales et sa mémoire défaillante due à ses problèmes d'addiction une ancienne star du rock se lance à la recherche effrénée de son fils disparu on a les films Sauvé au Périr avec Pierre Ninet mais également Nanny McPhee 1 et Nanny McPhee le Big Bang le 16 novembre arrive Fences sorti en 2016 avec Denzel Washington ou encore Viola Davis mais aussi le film Bonjour l'Esprit de Noël ou encore évidemment de très attendu la première partie de la dernière saison de The Crown en effet là les 4 premiers épisodes seront disponibles et reviendront notamment sur la relation entre la princesse Diana et Dodi Al-Fayed mais également leur tragique accident de voiture à savoir que la partie 2 et donc le final débarquera de son côté le 14 décembre on revient en novembre le 17 avec la sortie de Scott Pilgrim prend son envol nouvelle série d'animation inspirée des comics du même nom et déjà adaptée par Edgar Wright au cinéma d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu le film franchement je vous le conseille c'est très spécial mais ça vaut le détour il peut être même assez intéressant de commencer avec le film et ensuite de passer avec la série parce que même si la série reprend complètement l'histoire de base donc il n'est pas nécessaire d'avoir vu le film toute l'équipe du film qu'elle soit en partie créative mais surtout le casting revient justement pour cette toute nouvelle vision de l'histoire en série d'animation et au casting on parle quand même de grands noms comme Michael Serra Marie-Elzabeth Winstead Chris Evans Brie Larson Audrey Plaza Brandon Rouse Anna Kendrick du très beau monde pour un petit peu vous présenter c'est un univers très improbable où un gars va affronter les 7 ex maléfiques de la fille pour qu'il craque chaque ex étant vous l'imaginez un très atypique et coloré bref Scott Pilgrim laissez-vous tenter même si plus en vrac seront également ajoutés le film français Nouveau Riche le film policier coréen Beliver 2 mais aussi Bayard Rustin drame suivant l'histoire vraie de Bayard Rustin un militant qui va affronter le racisme et l'homophobie dans les années 60 aux Etats-Unis et d'ailleurs sur cette thématique arrive le 20 novembre le documentaire Racisme une autre histoire de l'Amérique où à l'aide d'animation innovante et d'avis d'expert le documentaire explore l'histoire des idées racistes aux Etats-Unis et avant de passer à toujours plus de nouveautés le 21 novembre je rappelle que si vous aimez ce format des sorties du mois et bien il est très important de le dire déjà en commentaire mais également bombardant la barre des pouces vers le haut histoire de montrer votre intérêt sur le programme et pour ne rémanquer des actus et des sorties pensez à vous abonner bref ce 21 novembre arrive un tout nouveau film d'animation ça s'appelle Léo et c'est avec Adam Sandler c'est sur un vieux lézard blasé qui est coincé dans la même salle de classe depuis des décennies et qui commence réellement en avoir marre mais le jour où il apprend qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre il envisage de s'échapper pour découvrir la vie de l'extérieur mais il se retrouve pris dans les problèmes de ses élèves dont un professeur remplaçant incroyablement méchant sachant qu'également en termes d'animation ce 21 novembre devrait être enfin ajouté la série Batman animée en l'occurrence la première saison mais également les intégrales de Scooby-Doo Mystère Associé ou encore Looney Tunes Show et qui n'a strictement rien à voir le 22 novembre arrive Squid Game le défi alors non il ne s'agit pas d'une nouvelle saison à la série Squid Game même si ça c'est en préparation et que ça arrivera prochainement on ne sait pas quand là il s'agit en fait de la version télé-réalité du show que vous connaissez sûrement où 456 joueurs bien réels vont participer à une compétition dans l'espoir de remporter 4,56 millions de dollars ainsi au fil des défis qui ont été inspirés par la série les stratégies les alliances et le caractère de chaque joueur sera mis à rude épreuve au fur et à mesure que les autres concurrents sont éliminés car non spoiler évidemment aucun mort n'est à prévoir dans le show concernant le 24 novembre arrive les comédies romantiques dernier appel pour Istanbul mariage à retardement mais aussi personne n'est obligé de me croire alors que le 30 novembre pour réellement terminer vous retrouverez le film Family Switch sur une famille qui va plonger dans le chaos à quelques jours de Noël quand parents et enfants se retrouvent à switcher dans le corps de l'autre on aura aussi l'ajout de la partie 2 saison 5 de Virgin River ou encore Charger a Block nouvelle série comique par les créateurs de Cobra Kai sur une équipe d'élite des forces spéciales qui traque un réseau terroriste qui avait apparemment prévu de s'attaquer à Las Vegas sauf qu'après une soirée de fin de mission festive et fortement alcoolisée l'équipe découvre que la bombe qu'ils ont désactivé était un leurre autant vous dire que le stress va être palpable alors que vas-tu regarder ce mois-ci sur Netflix je t'attends aux commentaires de la Terre